Néo Félis, Nébulosa Néo Félis, Nébulosa Je voulais vous poser une question qui va peut-être vous apparaître un peu brutale comme ça, mais c'est le but. Quel est pour vous le sens de la vie ? Le sens de la vie, c'est une question vaste. Le sens de ma vie ? Oui. Le sens de ma vie, ça serait d'en profiter pleinement de la vie, justement. Le sens de la vie en général, je pense, c'est essayer d'être heureux et de faire plaisir aux autres aussi. Est-ce que j'ai un but dans la vie ? Je ne sais pas trop. Je pense me laisser un peu porter par les choses. Mais quand même, essayer d'aboutir à une conception de la vie, essayer de réaliser cette conception de la vie, un peu utopique. Donc c'est un travail. Est-ce que vous avez le sentiment que ce sens a évolué, a bougé ? Oui, avec l'âge, ça bouge. Avec l'âge, ça change. Les buts sont différents et les envies aussi sont différentes. Et c'est vrai qu'on ne se représente pas la vie de la même manière quand on a 16 ans, quand on en a 25 ou quand on en a 35. Et les intérêts changent, oui. Vous avez vraiment le sentiment que ça a beaucoup évolué ou pas autant que ça, finalement ? Je pense que le fond y est, mais les moyens pour y arriver ne sont pas forcément très clairs pour arriver à ce but. Le but peut toujours rester le même, mais c'est vrai que la vie fait que ce but évolue et peut être moins précis. Oui, en attendant, je pense, avec l'âge, à élargir son point de vue, à ne pas rester ciblée sur une chose butée comme on peut l'être quand on a 18 ans. Le fond n'a pas changé. Le but reste le même, mais les moyens pour y arriver sont beaucoup plus larges. Alors si je vous ai bien comprise, le but serait d'être heureux, finalement. Et de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. C'est-à-dire que réussir ce que je voulais faire quand j'avais 18 ans, c'est-à-dire, par exemple, dans le travail, arriver à faire ce que je voulais faire quand j'avais 18 ans, mais ce n'est peut-être pas forcément la même chose aussi précisément, en fait. Ça englobe d'autres choses. Ça englobe la personne avec qui je vis, ça englobe les lieux où je vis. C'est beaucoup plus vaste. On a moins le point de mire. Hop, je veux faire ça, je veux avoir deux enfants, un chien, une maison. C'est beaucoup plus vaste. Mais la trajectoire, la ligne directrice reste la même. Alors une deuxième question, plus pragmatique. De combien pensez-vous avoir besoin, par mois, en euros, pour vivre décemment ? Par décemment, j'entends vraiment pour avoir le sentiment de faire ce que vous souhaitez. Alors là, c'est une question très difficile pour moi parce que, j'imagine, je suis vraiment un grand privilégié. Je veux dire, j'ai 20 ans, mais j'habite encore chez ma mère. J'ai une chambre. Je mange à ma faim tous les jours. J'ai un toit, parce que ma mère est propriétaire, donc on n'est pas locataire. Je suis très privilégié. Et c'est là, d'ailleurs, quand je vois cette question et que je vois un petit peu comment je peine pour y répondre, que je suis très privilégié parce que, on va dire que je suis vraiment à un âge. Pourtant, au même âge que moi, il y en a vraiment qui triment et qui galèrent et qui pourraient vraiment répondre de manière très concrète à cette question, enfin, de manière très précise et vous dire même un chiffre peut-être exact, mais moi, c'est là que je vois que je suis très privilégié. Je suis un peu là à me dire, oui, de combien j'aurais besoin pour m'assumer tout seul, vivant selon mes besoins. Je vois que je ne compte pas forcément, non pas que, voilà, on soit très riche, on est vraiment, on va dire, revenu moyen. Genre, ma mère ne travaille pas, elle reçoit des aides vu que mon père est décédé il y a quelques années de ça. Donc, non, non, on n'est vraiment pas le régié. Moi, je suis boursier moi-même, mais s'il fallait répondre de manière précise, combien j'aurais besoin pour vivre décennement. Mais là, on parle de quoi ? Parce que moi qui vis justement chez ma mère, qui, elle, me nourrit et tout, il faut que je parle pour qui ? Pour moi seul. En premier lieu, pour vous seul, avec votre situation du moment et dans un deuxième temps, peut-être en vous projetant dans l'avenir. Alors, pour moi seul, là, dans l'état actuel des choses, pour quand même pouvoir vivre avec mon temps, c'est-à-dire, donc, avec tout ce que ça implique, c'est aussi sortir, pouvoir s'amuser, parce que j'ai encore la chance de pouvoir faire ça. Je pense que 100 euros, voire peut-être même moins, ça m'irait vraiment amplement pour pouvoir faire les choses que j'aime, c'est-à-dire peut-être pouvoir sortir une à deux fois dans le mois, mais de manière, on va dire, sans faire des excès, quoi. C'est-à-dire aller peut-être danser dans une boîte ou sortir avec des amis, se faire un restaurant, et voilà. Puis après, pour peut-être s'acheter quelque chose dont on a besoin dans le mois. Voilà, la sûre, là, je parle de 100 euros en ne comptant pas le fait que j'habite chez ma mère, que c'est elle, par contre, à côté qui va acheter tout ce qui est d'orien alimentaire, tout pour nous. Et là, je parle seulement du... En ce qui me concerne, là, c'est plutôt de l'argent pour mon loisir, quoi. Et donc, dans un deuxième temps, quand vous serez amené à vous assumer seul... Voilà. Et là, ça montre encore combien je suis encore immature, parce que je n'ai même pas encore vraiment les notions de qu'est-ce que ça implique de s'assumer tout seul, c'est quoi le budget d'une personne qui s'assume tout seul. Donc là, c'est pour ça que je suis un peu dans le... On a un problème pour répondre, mais bon, je dirais... En tout cas, voilà, tout ce que je peux dire, c'est que je pense être quelqu'un qui ne fait pas des excès et que même, enfin, je veux dire, un salaire tout à fait correct pour pouvoir manger des sals en tous les jours, peut-être se permettre, voilà, de dépenser de l'argent pour s'amuser. Est-ce que pour moi, on peut faire plein de choses pour s'amuser sans avoir à dépenser de l'argent ? Donc voilà, mais là, je parle de... À l'occasion, des fois, on a besoin pour s'amuser de dépenser de l'argent, voilà, consacrer aussi un peu d'argent à ça. Voilà, bon, si j'avais un budget pour pouvoir faire ça, je serais content, quoi. Et bien sûr, le luxe, ça serait d'avoir aussi un peu plus pour pouvoir mettre de côté, afin de réaliser peut-être un projet plus tard qui me tienne vraiment à cœur. Surtout en l'état actuel des choses, je ne sais pas du tout, je serais... Franchement, mais là, je suis honnête, je ne saurais pas évaluer ça. Peut-être me donner une fourchette ? Donner une fourchette, je ne sais pas, mais entre... Donc, par mois, gagner entre 1 500 et 2 000 euros, pour moi, ça me semble correct, quoi. D'accord. Ça me semble correct, oui. Et pour finir, en pratiquant quelle activité éprouvez-vous le plus de plaisir ? Vous sentez-vous le plus cohérente ? Avez-vous l'impression d'être véritablement à votre place ? Est-ce que vous pouvez répéter la question ? C'est-à-dire, en pratiquant quelle activité ? Oui. Est-ce que vous éprouvez le plus de plaisir ? Oui. Donc, bien entendu, la formation... Enfin, comment on dit... Avec la formation que je fais, c'est-à-dire que dans l'enseignement, et plus précisément dans les recherches, ou les recherches pour lesquelles je dirais que je suis faite plus que... Enfin, pour tous les deux. Pour tous les deux, parce que les deux, c'est librement. Donc, c'est pendant votre pratique de l'enseignement, ou quand vous vous adonnez à la recherche, que vous éprouvez le plus de plaisir. Alors, ça veut dire quoi ? Éprouver du plaisir. Qu'est-ce qui se passe à ces moments-là ? Déjà, vous contribuez... Comme on dit... Avec le plus petit degré de résultat de vos recherches, vous contribuez au fonctionnement de l'humanité. C'est-à-dire, je veux être plus concrète. Lorsque vous travaillez sur les analyses, par exemple, linguistiques, sur la violence, ou sur les développements durables, sur plusieurs langues, ou une, ou deux, vous allez trouver quelque chose dont on n'a jamais parlé. Vous allez trouver peut-être la règle qui n'existait pas. Donc, ça peut être étendu pour d'autres recherches, peut-être dans d'autres domaines. Et, certes, ça prend beaucoup de temps, mais quelle joie ! Lorsque vous apprenez... Je ne sais pas si j'y vais vers le but de la question ? Si, justement, c'est pour tenter d'expliquer en quoi consiste le plaisir. À ces moments-là, quand vous avez l'impression de contribuer, justement, à ouvrir des portes, ou à repousser certaines frontières, et de travailler à cet universel, qu'est-ce qui se passe dans son corps ? Qu'est-ce qu'on éprouve ? Pourquoi est-ce qu'on éprouve du plaisir ? Qu'est-ce qui fait qu'à ces moments-là, on se dit, « Oui, vraiment, là, je suis à ma place. Vraiment, là, je suis cohérente. » C'est un bonheur. Et qu'est-ce qui se passe ? Ah, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il se passe qu'on a envie de continuer à vivre. Donc, c'est là où on trouve l'essence de la vie. Voilà, parce qu'on réalise ce petit morceau, cette petite graine qui la vie nous a offert. Et donc, voilà, c'est là où la vie prend l'essence. Ça passe donc par cette réciprocité, cette reconnaissance ? Tout à fait. Parce que c'est, voilà, non seulement vous pouvez développer dans tel ou tel cadre, cette petite graine qui va offrir des fleurs, des fruits, dont les autres peuvent profiter. En plus, vous pouvez les associer, vous pouvez décorer les tables. Bon, je fais une petite image comme ça. Mais voilà. Néophélis, nébulosa. Sandra Guillaumeau, Gary Ravinder et Marie Brudniac ont accepté de répondre à la Néophélis. Une seule prise, où aucune des questions n'est connue d'avance. Merci à eux pour leur écoute et leur spontanéité. Néophélis, nébulosa. Merci.